Ce régime très restrictif a été vraiment destructeur ? Oui, en fait, puisque ça m'a fait plonger dans la compulsion alimentaire, c'est-à-dire qu'à force de frustration, j'ai commencé à manger en cachette, parce que clairement, la nourriture était un refuge pour moi. J'étais solitaire, j'étais une enfant vraiment tournée vers elle-même, et le réconfort que je n'avais pas auprès des autres, je l'ai trouvé dans la satisfaction de manger. Donc, comme il n'y avait plus cette satisfaction avec le pain et l'eau, et puis la viande cuite à la vapeur, je me suis dit, moi, je vais me la créer moi-même, et puis je suis allée voler dans les placards. Et puis, on me retrouvait, enfin, ma mère retrouvait sous mon lit des boîtes de thon à 13 ans, quoi. J'étais seule souvent, parce que mes parents avaient une profession qui les prenait énormément, et donc, en rentrant du collège, mon bien-être, c'était d'aller me faire un cassoulet, quoi. C'est terrible, mais c'était ça. C'était mon amie, ma drogue, c'était la nourriture. Moi, j'ai un rapport avec la nourriture de toxico. Vraiment, c'était devenu ma drogue. Ma dose, il me fallait ma dose. Jusqu'à quel âge vous avez grossi comme ça, Anaïs ? Alors, jusqu'à mes 15 ans, j'ai atteint le poids de 94 kg, donc j'étais quand même pas mal. Et puis, en fait, lors d'un repas de famille, mon père, qui aussi en a marre de me voir dans cet état, me dit que, de toute façon, je n'arriverai pas à maigrir, quoi, que je resterai grosse. Et bon, j'ai une certaine part d'orgueil, et donc là, ça m'a fait un choc, en fait, que ça vienne de mon père. Et là, je lui ai dit, si je veux maigrir, moi, je maigris. C'est pas si simple. Et mon père me dit, ben, écoute, si tu maigris, je te donne 500 euros. C'est devenu d'un pari, en fait. Une carotte. Exactement. Et là, j'ai dit, ok, je vais les perdre, je vais les avoir, c'est 500 euros, mais je vais surtout lui prouver, en fait, qu'il a tort et que je peux maigrir. Et puis, ben, quand on a 15, 16 ans, on n'est pas armé, en fait, face à la perte de poids. Je n'avais pas de connaissances sur le sujet. Donc, j'ai fait des bêtises et j'ai, moi aussi, été dans la restriction alimentaire. Donc, au début, c'était tout à fait un rééquilibrage alimentaire. Je mangeais mieux, donc les kilos descendent. Et puis, en fait, on est accro à la balance. Il y a un effet euphorisant de voir le poids descendre. Sauf qu'en fait, on atteint des paliers. C'est tout à fait naturel dans la perte de poids. Et face à ces paliers, là, c'est le stress, pardon, le micro, c'est le stress total. Et on se dit, mais non, non, il faut que je continue à perdre. De toute façon, si je ne perdais pas chaque jour, j'étais mal. Donc, ben, on réduit. Et puis, on réduit tellement qu'on en arrive à tomber dans des dérives qui, voilà, comme, je n'ai pas envie. Je peux, c'est difficile de mettre le mot, mais des comportements d'anorexie, oui. Oui, oui. C'est obsessif. Oui, c'est de l'obsession. On a vraiment besoin de voir ce chiffre descendre. Sinon, on a de mauvaise humeur. On n'aime personne. On n'aime pas soi-même. On n'aime, en fait, rien dans la vie. Il faut vraiment que ça descende. Quel a été votre déclic à vous, Anaïs ? Le déclic, alors, parce qu'en fait, moi, j'ai un parcours avec la perte de poids en dents de scie. Donc, après cette anorexie, j'ai perdu quand même beaucoup de poids, puisqu'en l'espace de cinq mois, j'ai perdu 30 kilos, toute seule, en étant adolescée. Non, en cinq mois, 30 kilos, c'est… Tu as eu tes 500 euros. C'est pharaonique. Oui, je les ai. C'est pharaonique. C'est pharaonique. C'est pharaonique. C'est pharaonique, voilà. Voilà, j'ai eu 500 euros, mais j'ai perdu beaucoup quand même. Je me suis perdue, moi, ça c'est sûr. Le regard des autres a changé sur moi, mais je n'étais pas satisfaite, parce que moi, je me voyais toujours grosse, de toute façon. Et puis, j'avais perdu 30 kilos, mais je partais de 94, donc j'avais un poids tout à fait lambda. Oui, vous n'étiez pas mincissime pour autant, que ce n'était pas si flatteur, enfin, pas si agréable et galvanisant que ça, quoi. Oui, et puis, les personnes ne se doutaient que j'avais pu tomber dans cette dérive-là. Donc, en plus, c'est quelque chose que j'ai intériorisé, que je n'ai pas pu partager. Il n'y a eu aucune sonnette d'alarme dans mon entourage. Et puis, en fait, à force de restrictions alimentaires, le corps n'en peut plus. Et là, je suis tombée dans le versant opposé et j'ai débuté les crises de boulimie. Ah oui, bien sûr. Donc, au début, en fait, j'ai retrouvé le goût de manger. Je suis tombée amoureuse et puis, avec l'amour, je me suis dit, ben non, j'ai faim, en fait, moi, non, j'ai faim. Sauf qu'en fait, j'étais quand même tétanisée devant ma balance, parce que, ben, à passer de 500 calories, parce que moi, j'étais descendue entre 300 et 500 calories par jour, à reprendre une alimentation normale, on reprend évidemment du poids. Et donc là, ça a été l'angoisse et j'ai décidé de me faire vomir pour rester, maintenir mon poids, en fait. Ça, ça a duré quelques années. Donc, j'étais vraiment dans un profond mal-être. Puis en plus, encore une fois, personne ne le savait. Donc, c'était un combat que je menais tous les jours très seule. Et puis, en fait, on devient fatigué de se faire vomir. Ça devient très douloureux. Les crises se multiplient et puis on arrête de se faire vomir, en fait. Et puis là, on grossit. Et là, j'ai repris énormément de poids. Et j'ai repris le poids, mais avec intérêt, quoi. Ben, évidemment. Et alors, là, vous venez nous voir, belle comme un cœur, pour nous dire que vous avez perdu 40 kilos. Ça a été quoi, ce déclic positif et sain ? Alors, je me suis retrouvée dans une situation particulière. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à la rue après une relation toxique. Donc, littéralement à la rue. J'ai dû retourner vivre chez mes parents. Et là, je n'avais plus rien. C'est-à-dire que j'étais en intérimaire. Donc, je ne pouvais pas retrouver de logement. Surtout à Paris, c'est très difficile. Mon travail se terminait bientôt. Donc, j'étais redevenue très, très grosse, 120 kilos. Et là, en fait, j'allais droit dans le mur. J'étais en train de mourir. J'allais avoir 30 ans cette année. Et puis, j'ai eu une rencontre un petit peu mystique. En fait, je faisais des démarches pour trouver un nouvel emploi. Je savais comment prendre le problème. C'est-à-dire que pour trouver un logement, pour commencer sereinement une perte de poids, il fallait que je trouve un emploi d'abord. Donc, j'ai passé des entretiens. Et notamment, un entretien pour le poste de mes rêves. J'avais de gros doutes de l'avoir. Et puis, alors que je sortais de cet entretien, je tombe nez à nez avec quelqu'un dans la rue qui m'interpelle et qui me dit « Vous allez me prendre pour un fou, mais j'ai une vision en vous voyant. » Alors, moi, je ne crois pas au médium et autour de magie. Mais ça m'a interpellé. Je me dis « Qu'est-ce qu'il va me raconter ? » Et là, ce monsieur a posé des mots sur mon mal-être, ce qu'il percevait en moi. Alors, je pense que ça se voyait, parce que quand on fait 120 kilos, qu'on tire une tronche pas possible, c'est facile de dire que la personne est malheureuse. Mais ça m'a touchée. Parce que pour la première fois, j'avais l'impression qu'on me voyait. Déjà, qu'on voyait le mal-être. Ça venait de quelqu'un d'autre. Et donc, je l'ai écouté. Et puis, il m'a dit « Ça va changer. » En fait, il faut que vous ayez confiance en vous. Déjà, je vois une très belle réussite professionnelle. Donc, je me suis dit « Ah ben, dis donc, c'est une coïncidence, mais c'est un peu fou. » Il m'a dit « Mais c'est surtout que je vois de belles victoires. Je sais que vous espérez des choses dans votre vie. Vous les attendez depuis très longtemps. Mais en fait, vous avez la force en vous pour les réaliser. Et même si vous avez baissé les bras, que vous pensez que ça n'arrivera pas. « Si, si, ça va vraiment se passer. » Bon, ok, très bien. Et puis là, il m'a fait un tour de mentaliste pour me prouver qu'il avait des dons de voyance. Et puis, en effet, ça s'est avéré vrai. Donc, je suis partie de cette rencontre vraiment toute chamboulée, mais sans trop y penser. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel. J'ai eu le travail, le poste. Et en fait, c'est un peu validé. Et du coup, j'ai décidé de croire ce qu'il m'a dit. Et le 11 janvier 2019, alors que je commençais cette nouvelle aventure professionnelle, je me suis dit que c'était le début de ma nouvelle vie, que j'étais en train de renaître, que c'était aujourd'hui et pas un autre jour. Et j'ai entamé ma perte de poids.